Alors bonsoir à tous, je suis contente de vous savoir, nombreux scotches sur cette chaîne où nous parlons de business, nous parlons de stratégie de réussite et également d'épanouissement personnel. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 ingrédients essentiels qui vous permettront de réussir votre vie. Alors en parlant d'ingrédients les plus essentiels, je vais donc vous prier de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ingrédient est tellement primordial pour la réussite quelle qu'elle soit, la réussite personnelle, la réussite dans la vie, la réussite dans les affaires. Alors pour dire le premier ingrédient, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel tu es détermine ta situation de vie, détermine ta réussite à la vie. Alors lorsqu'on parle d'environnement, n'allez pas croire que je parle d'un territoire donné, mais de qui est constitué ton environnement, de quel genre de partenaire est constitué ton environnement, de quel genre de personne. Alors ça sous-entend famille, ça sous-entend bien sûr la localisation. Ça sous-entend également les amis que vous fréquentez, les personnes que vous écoutez. C'est pour cela qu'il faut toujours trier les personnes que vous écoutez. Il faut toujours s'entourer des bonnes personnes. Alors ce critère aussi est très essentiel. Vous me direz dans les commentaires s'il faut qu'on fasse une vidéo essentielle pour ce critère d'environnement qui détermine la réussite d'une personne, l'endat d'une personne, de nous tous. Alors le second critère, lui, c'est l'énergie. Ah oui, pour réussir, pour arriver à quelque chose, il faut être énergétique. C'est pour cela que vous allez souvent voir des gens se recueillir, aller en voyage pour se ressourcer. Alors vous, en tant que personne, vous qui êtes ma communauté, ce que moi je vais vous conseiller dans ce cas, c'est de savoir où est-ce que vous vous ressourcez. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils sont en famille, qui se ressoussent, alors favorisez plus ces rencontres familiales. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils vont dans leur quartier d'enfance, qui se ressoussent, alors favorisez-en aussi. Et d'autres personnes encore, c'est lorsqu'ils se recueillent quelque part où il n'y a ni connexion Internet, comme le fait Bill Gates, ni aucune tentation électronique, ni des réseaux sociaux, voilà. Et c'est là qu'ils se ressourcent. Alors, à vous donc de savoir exactement lorsque vous vous ressourcez en termes d'énergie. D'accord ? Donc, l'autre critère qui constitue donc le troisième et le quatrième critère qui va suivre, très important, également, le focus. C'est le focus, c'est le focus. Le focus est important. Qu'est-ce que tu vises ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Quel est ton objectif premier ? Quelle est ta vision ? Il faut savoir se poser des bonnes questions. Il faut savoir, bien sûr, se recentrer, se concentrer, savoir exactement ce que tu veux de cette réussite. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir cette réussite ? Comme est-ce que tu veux être ? Te visualiser dans l'aboutissement de ce que tu cherches. Voilà le troisième critère, le troisième ingrédient. Pour ce qui est du quatrième ingrédient, je ne le dirai jamais assez. C'est ce qui régit le monde. C'est l'amour. C'est l'amour dans tous ses sens. D'accord ? Donc, je ne vais pas me mettre à parler de l'amour agapé, de l'amour... Vous savez de quoi je parle. De l'amour dans tous ses sens. De l'amour charnel, de l'amour agapé. Mais le vrai amour qui régit la nature. Parce que même les religieux savent que c'est l'amour qui fait le monde. D'accord ? Donc, il faut savoir cultiver cet amour. Il faut savoir cultiver cet esprit d'empathie, de compassion qui crée l'amour. Donc, je ne veux pas dire la pitié. La pitié, elle est différente de la compassion. La compassion, c'est lorsque quelque chose arrive à une personne. C'est comme si elle t'est arrivé. C'est-à-dire que tu compatis à sa douleur, tu compatis à tout ce qui... Voilà, ce sont les valeurs clés, clés de l'amour. D'accord ? L'amour tel quel. Et pour l'amour charnel, vous savez aussi que ça donne de l'énergie. Je ne vais pas me mettre à citer les bienfaits de l'amour charnel. Parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais quand même, peut-être que ça serait l'objet d'une autre vidéo. Si vous le voulez aussi, vous pouvez le mettre en commentaire. D'accord ? Merci à vous. On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo concernant les critères, les ingrédients pour réussir sa vie.